Musique Yo tout le monde, on se retrouve pour la deuxième démarque des soldes Et oui on est très content parce que du coup on a pu trouver assez de choses à vous montrer On espère pouvoir vous proposer une troisième démarque avec des objets super cool Et on commence tout de suite avec un lot trouvé sur Auchan.fr Et oui on a encore fait les soldes sur Auchan.fr Parce qu'il y avait encore d'autres soldes proposés, il y avait une deuxième démarque On a pu se faire plaisir Je commence avec un jeu de 3DS qui s'appelle Codename Steam C'est un jeu super cool qu'on ne connaissait pas du tout Mais en fait on a vu l'esthétique déjà de la jaquette On s'est dit waouh ça a l'air super bien Puis le nom Steam du coup qui fait penser à Steampunk forcément Et c'est un délire qu'on apprécie tous les deux C'est un tactical RPG par les créateurs de Fire Emblem Donc c'est super cool, c'est une valeur sûre en tout cas on le sait Parce que les Fire Emblem sont très reconnus Donc je vous l'ai dit c'est un délire Steampunk Où la vapeur en fait est source d'énergie pour vos personnages Donc on a plusieurs personnages super cool Dont apparemment le background n'est pas très développé Mais bon c'est qu'un détail Ce qui est vraiment original dans ce jeu C'est qu'ils utilisent la 3D de la 3DS Et en fait les ennemis peuvent arriver de tous les côtés Et même du dessus Donc c'est hyper hyper intelligent Et c'est assez exclusif En tout cas nous on ne connait pas d'autres jeux Qui utilisent cette 3D aussi bien en tout cas Donc je vous ai dit que c'était les créateurs de Fire Emblem Et on peut du coup utiliser les amiibos de Fire Emblem Avec ce jeu donc je trouve ça super chouette Ça rend vraiment hommage à la licence Et en plus c'est très original aussi de mélanger une licence avec une autre Et ce qui nous a convaincus aussi C'est que le niveau de difficulté est apparemment assez ouf Donc du coup on va pouvoir passer de bonnes heures dessus Et bien s'amuser Et cette belle trouvaille nous l'avons payé seulement 7€ On passe maintenant à un jeu de Xbox One Et oui c'est encore la fête de la Xbox One Cette année je ne sais pas ce qui se passe Et donc ce jeu c'est Homefront The Revolution Donc c'est la suite de Homefront premier du nom Que personnellement je n'ai pas fait Et que je ne connaissais même pas Donc c'est pour vous dire C'est un FPS du coup Moi j'aime beaucoup les FPS sur console Sarah n'est plus FPS PC Mais bon moi du coup ça ne me dérange pas de jouer sur console Et le pitch pour résumer en fait On est des révolutionnaires américains Qui luttent contre une Corée impérialiste Qui a pris en fait le pouvoir On est loin de la Corée qui a envahi le monde entier Mais bon c'est un truc qui peut exister Donc du coup cette histoire nous a beaucoup beaucoup intéressé C'est pour ça en fait qu'on l'a pris de base C'est apparemment la même histoire que le premier Mais ce n'est pas une suite pour autant Donc c'est un peu bizarre Et d'ailleurs comme le premier L'intro de ce jeu est apparemment très réussi En fait ça montre vraiment bien la montée en puissance de la Corée Et du coup ça vous installe dans une ambiance d'oppression Du coup qui va rester tout au long du jeu Malheureusement il est aussi décevant que le premier apparemment Parce qu'il y a des bugs Il y a des ralentissements Il y a aussi surtout une redondance du gameplay Du coup on s'en lasse assez vite Mais bon nous du coup comme je vous ai dit L'histoire nous intéressait beaucoup Donc on a hâte de tester ça Surtout que ce jeu nous l'avons eu à 6€ Et le dernier jeu de ce lot C'est Life is Strange Oui oui le meilleur pour la fin Je suis tellement contente de le rentrer dans la collection ce jeu Parce que j'en ai tellement entendu parler Pour ceux qui ne connaissent pas du coup C'est un visual novel Donc c'est un jeu narratif en fait Dans lequel on incarne une étudiante en photographie Qui revient dans sa ville natale Et en fait il y a une ado qui a disparu Et on découvre qu'on a le pouvoir de remonter dans le temps Voilà en gros l'histoire C'est à la base d'un jeu épisodique en fait Qui est sorti tout au long de l'année 2015 Donc là on a le regroupement des 5 premiers épisodes Donc la saison 1 complète Et cette héroïne comme tous les autres personnages Sont apparemment très attachants Parce qu'on voit beaucoup de cosplay à leur effigie C'est comme ça d'ailleurs que j'avais un peu connu le jeu Et il y a aussi le scénario qui est apparemment très très prenant Et très réussi Avec en plus une BO qui est excellente Des doublages très réussis Une narration hyper prenante Enfin bref Il fallait qu'on ait ce jeu Parce que ça a été le gros coup de coeur pour beaucoup de gens Et on avait vraiment vraiment hâte de le tester Et donc cette petite pépite Square Enix Nous l'avons seulement eu à 15€ Et je suis deg parce que dans mon panier Auchan Il y avait Sunset Overdrive Il était enfin en stock Le jeu de Xbox One que je cherche le plus Bah un des jeux de Xbox One que je recherche le plus Parce que c'est le premier jeu sorti sur la console Et qu'en plus c'est une tuerie C'est une réédition d'un jeu que j'adorais aussi à l'époque Le Sunset Overdrive premier du nom Donc ça me dégoûte parce que Auchan m'a remboursé Et il n'y a pas de soucis Mais ils m'ont dit On n'a pas en stock finalement Donc je suis deg Voilà J'enchaîne avec les soldes Micromania Et oui on insiste avec Micromania dans cette vidéo deuxième démarque Alors qu'on a trouvé encore qu'une seule pop Mais vous allez être content pour moi Car je vous présente la pop dont j'ai parlé la dernière fois La Corvo Unmasked Et oui j'ai pas fait l'erreur de retourner à Micromania sans la prendre Je vous avais dit que j'avais été dégoûté de ne pas l'avoir prise la première fois Bah c'est chose faite La Unmasked Corvo En exclusif GameStop normalement Donc il n'y a pas le petit autocollant Mais c'est bien une exclue GameStop Et donc elle était comme je vous l'ai dit soldée à 10€ Ce qui a un très bon prix je trouve pour une pop du coup exclue C'est le prix quand même je vous rappelle de base des pops qu'on achète sur Pop in a Box etc C'est le personnage principal de Dishonored 2 Et de Dishonored d'ailleurs premier du nom Donc ça fait plaisir forcément de le rentrer dans la collection C'est un personnage que j'avais forcément Corvo masqué Parce qu'au bout d'habitude il a un masque en fait Puisque c'est un jeu d'infiltration Là sans le masque on va surtout le retrouver dans la cinématique du tout début du premier Puisqu'il n'est pas encore en tant qu'assassin Mais comme garde royale Donc ça fait plaisir ça rappelle les débuts du jeu Mais comme c'est le 2 il a des petites cernes parce qu'il est fatigué Et du coup c'est tout pour Micromania Et je passe en transition à FreeKing Parce que oui j'avais envie de vous présenter autre chose Parce que c'est court sinon FreeKing c'est un magasin qui vend énormément énormément de pop C'est pour ça que la transition est parfaite C'est à la base d'une chaîne espagnole On a découvert ça en allant sur le site parce que le site est espagnole Et sur Rennes, la capitale de notre Bretagne Une boutique vient d'ouvrir Donc on est allé y faire un tour forcément Il y avait quelques soldes de pop On a acheté du coup quelques pop en soldes Mais étant un peu cher Quand on a pris des packs un peu exclus C'était pas forcément l'intérêt de vous les montrer dans cette vidéo Là je vais vous parler d'un vêtement Parce que oui FreeKing ils font aussi des t-shirts En grosse quantité Surtout pour hommes Sansan m'a dit Et tu dis bien que les femmes c'est pas très fourni Mais bon on a trouvé quand même deux t-shirts Un pour moi mais qui n'était pas en solde Donc je vous le présente pas aujourd'hui Là aujourd'hui j'ai mis le magnifique t-shirt de la box de Sansan d'hier Un peu grand mais très beau Sansan a trouvé un t-shirt soldé à 10 euros Plutôt un débardeur de Punisher et d'Ardeville Elle a adoré la série comme moi C'est une série que moi j'ai regardé le soir en endormir Et je lui ai dit Il faut absolument qu'on la re-regarde ensemble Faut que tu vois cette série même si tu n'aimes pas Marvel Et elle a vraiment accroché Faut savoir que les séries Netflix Marvel sont vraiment excellentes Il y a du coup la série Punisher qui est sortie aussi On l'a pas encore vue Parce qu'on fait dans l'ordre chronologique Dans lequel il faut regarder les séries Marvel On a commencé par D'Ardeville On a continué par Jessica Jones Qui est une tuerie Il faut qu'on enchaîne sur Luke Cage Mais on a toujours pas le temps Et après on regardera Punisher Parce que le personnage est trop cool Le design du débardeur est vraiment cool On retrouve la demi-tête de D'Ardeville La demi-tête de Punisher Traversée par une balle Sachant que le personnage de Punisher s'est pris une balle dans la tête Je trouve ça plutôt cool Et que Punisher lui-même tire une balle dans la tête De D'Ardeville Il y a un délire qui est cool C'est des frères ennemis Ils finissent par être amis C'est cool J'adore L'ambiguïté des personnages est trop cool L'acteur qu'incarne Punisher est vraiment vraiment cool L'acteur qu'incarne aussi Matt Murdock Car oui je vous ai spoilé Matt Murdock c'est D'Ardeville Et vous savez quoi aussi ? Bruce Wayne c'est Batman Ouais je sais D'Ardeville pour jouer à un mec aveugle Ça va être vraiment vraiment très très dur Donc chapeau à lui Très content 10€ en plus c'est un très bon prix Je trouve pour ce petit débardeur Sans ça on va s'emprincer de le mettre Bam ! Et ouais du coup j'ai mis mon beau débardeur Et en parlant du coup des débardeurs Marvel Et bah je vais vous présenter le lot de Fnac Et je commence par un film Marvel justement Enfin la Fox Marvel Et c'est Deadpool Et oui trop content ça y est On est enfin Deadpool en Blu-ray L'excellent film de Tim Miller avec Ryan Reynolds Qui jouait Green Lantern Qui n'était pas un très très bon film Que je n'ai jamais vu et que je ne veux pas voir Parce que même Deadpool s'en moque au début Et ouais c'est pour dire On a hâte de la sortie du 2 Qui normalement sort bientôt Là du coup normalement c'est Saint-Valentin Et on vous fera bien sûr un cinéma post-it dessus Ça va de soi Et donc Deadpool pour ceux qui ne connaissent pas C'est un anti-héros de chez Marvel Donc c'est un ancien militaire Qui subit une expérimentation Et qui en fait se retrouve avec des pouvoirs de guérison Et du coup ça lui fait un peu péter un câble Parce qu'il veut se venger et tout ça De celui qui lui a fait ça Et surtout ce qui est trop trop cool Dans Deadpool c'est l'humour Parce que l'humour est juste excellent dans ce film C'est l'humour noir Il y a aussi la réelle qui est très très bonne Pourtant Tim Miller n'est pas un réalisateur connu Parce qu'il n'a pas fait grand chose Il a fait apparemment Atomic Blonde Que je n'ai pas vu mais que je connais de nom du coup Et à la base c'est en fait un mec qui fait des effets spéciaux Il a fait les effets spéciaux de Mass Effect 2 Il a aussi fait les effets spéciaux de Scott Pilgrim Un très très bon film qu'on aime beaucoup Mais ce n'est pas lui qui fera la suite du coup de Deadpool C'est un certain David Lynch Je crois que ça se dit comme ça C'est pareil c'est un réalisateur qui n'est pas du tout connu Parce qu'en fait à la base c'est un cascadeur Donc c'est que des gens qui font pas beaucoup de films Qui font les Deadpool Je trouve ça marrant c'est une remarque qu'on s'est fait Du coup en faisant un peu de recherche dessus Et mention spéciale au rôle féminin Morena Bakarin Qui est excellente dans ce Deadpool J'aime beaucoup En plus elle a un physique très particulier Sarah ne l'avait déjà connue dans Firefly Et la série V Que je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre Bref apparemment elle est assez ouf déjà dedans Donc on aimerait beaucoup la revoir dans d'autres films Et pas juste dans Gotham Parce que Gotham on aime pas Et on passe à un autre Blu-ray Parce que oui je vous présente un lot de Blu-ray Je ne vous l'ai pas dit Et là c'est Blade Runner De Ridley Scott Le fameux Donc celui de 1982 Qui est là du coup La Final Cut sortie en 2007 C'est en fait la version finale en gros du film Alors il faut savoir qu'il y a 7 versions différentes Qui existent Parce que Ridley Scott s'est fait censurer en fait En 82 à la sortie du film Il faut savoir qu'il y a une version américaine Où en fait les scènes violentes ont été enlevées Il y a la version internationale Où c'est avec une fin happy ending Et la voix off d'Harrison Ford Qui est apparemment affreuse Du coup il a pris sa revanche Il a refait le film comme il voulait Et de toute façon on vous en a déjà parlé Dans le cinéma post-it Du Blade Runner 2049 Qui est la suite en fait de ça Que je n'avais pas du tout aimé Mais parce que je ne me rappelais pas du tout de ce film Et je pense que ça ne m'a pas aidé Du coup pour apprécier le film Mais comme je me suis renseignée Du coup j'ai beaucoup envie de revoir la suite Parce que du coup j'ai mieux compris l'histoire Avec Harrison Ford dans le rôle principal Qui joue en fait le rôle d'un Blade Runner Donc c'est en fait quelqu'un Qui chasse les réplicants rebelles Donc les réplicants Ce sont en fait des androïdes Qui ressemblent 100% à des humains Qui ont été créés dans le but d'être esclaves uniquement Donc ils finissent par forcément se rebeller un petit peu Et dans cette belle édition Steelbook Et oui parce que je ne l'ai pas précisé Mais c'est une édition Steelbook Qui est très très belle Avec un bel embossage au niveau du titre du film Je trouve ça vraiment chouette Vous avez 5 versions sur 7 du film Qui existent du coup Et vous avez aussi surtout Une restauration complète du film Avec un changement des lumières Des décors et tout ça Des décors rajoutés Parce que du coup Ridley Scott S'est servi des nouvelles technologies Pour améliorer son film Et donc je trouve ça super intéressant Donc j'ai vraiment hâte de voir cette version là Je pense que ça va me faire vraiment apprécier le film Et le dernier Blu-ray de Solo C'est aussi un Steelbook Et c'est le Steelbook de Batman vs Superman L'aube de la justice Et ouais trop content Alors oui tout le monde n'a pas aimé ce film Mais nous on l'a adoré En tout cas en version longue Il est top franchement Et version de réalisateur c'est important Ridley Scott nous l'a dit C'est un film de Zack Snyder Le papa de 300 et de Watchmen Entre autres Donc un mec qui fait des films Assez ouf Et vraiment unique Parce que l'esthétique est magnifique Et c'est d'ailleurs le cas de celui-ci Franchement C'est la suite de Man of Steel Et le préquel de Justice League Qu'on a vu récemment du coup Où on vous a fait un cinéma post-it dessus aussi Le pitch pour résumer Superman prend un peu la grosse tête Bon il est élevé au rang de Dieu Parce qu'il sauve les humains Mais il est en même temps hyper puissant Du coup Batman il est pas très content Parce qu'il trouve que c'est un peu dangereux Parce qu'en gros Il se dit Bah le mec c'est un demi-dieu Il peut tous nous tuer en fait Du coup bah il se dit Bon bah je vais un peu lui niquer sa tête Il construit une grosse armure Et il va se battre avec Et à la fin Il dit Ah mais nos mamans Elle s'appelle pareil Et après Et bah Wonder Woman Elle leur fait un gros câlin Dit comme ça Ca donne pas du tout envie de le voir Mais en vrai Il est vraiment bien ce film Donc on est trop content De le rentrer enfin en Blu-ray Là en plus C'est une édition exclusive FNAC Qui est super belle Avec le gros S de Superman Sur la tête de Batman Genre comme s'il le battait Alors que c'est Superman Qui perd à la fin Ha ha je vous ai spoilé Ha ha Je suis une mauvaise fan Parce que j'ai dit que c'était un S Alors qu'en fait C'est l'emblème de sa famille C'est pas du tout le S de Superman Ca n'a rien à voir Bref cette édition est vraiment cool Parce qu'il y a dedans Le Blu-ray 3D Le Blu-ray Le DVD Le digital ultra violet Pour le télécharger Pour l'avoir sur les tablettes et tout Et au niveau du son Un truc super rare On a le Dolby Atmos Alors Dolby Atmos c'est un truc très récent L'Atmos en bref c'est une nouvelle technologie Qui permet d'avoir un son en vertical Qui rebondit du coup sur le plafond Du coup ça permet une meilleure immersion en fait Dans le film Malheureusement c'est une technologie Qui vaut assez cher Parce qu'elle est très récente Donc l'avoir chez soi Voilà ça va vous coûter un bras Et il y a très peu de cinéma malheureusement Qui le proposent encore Mais bon ça va venir Parce que c'est vraiment le futur du coup du Dolby C'est un petit plus cool De l'avoir dans cette édition Peut-être que dans le futur On aura l'enceinte Avec le petit haut-parleur au-dessus Pour pouvoir du coup en profiter Une offre Fnac De acheter un offert Ils étaient tous les trois du coup annoncés à 15 euros Donc super intéressant pour les steelbooks Particulièrement pour celui-ci Parce qu'en plus c'était le dernier Qui était en rayon On n'en a pas trouvé d'autres Et surtout que c'est un Blu-ray Qui commence à coter sur internet On l'a vu Il est autour des 30 euros Voire 40 euros C'est hyper intéressant du coup De l'avoir à ce prix là Surtout que ça nous revenait du coup En gros le Blu-ray à 10 euros chacun Je continue avec la Fnac Et oui on a séparé ça en deux Encore une fois Parce qu'il fallait bien qu'on présente des trucs tous les deux Et nous avons trouvé le guide de Mass Effect Andromeda A moins 50% Surtout que c'est l'édition collector C'est trop cool Alors l'édition collector Qu'est-ce qu'il y a de plus finalement Bah c'est une édition avec un peu plus de pages Mais surtout une couverture cartonnée Tout de suite Ils appellent ça l'édition collector Je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs Mais je crois qu'ils appellent ça une couverture premium Ils ont pas peur des mots Genre c'est premium Parce que c'est du carton quoi En vrai c'est plutôt classe Moi je suis un gros fan des guides Vous le savez J'en achète pas mal envie de grenier J'en achète pas mal aussi à Nose Quand ils sont en solde et tout Je trouve ça trop cool les guides en fait Quand on a déjà fait une première fois le jeu Et bah on le recommence avec le guide Et on découvre plein 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 de trucs Mention spéciale forcément pour les guides Pokémon Qui sont essentiels pour moi Pour savoir où trouver les Pokémon Où faire ci ou faire ça Sans aller sur internet en fait Je trouve que le côté papier du guide Est vraiment cool A voir sur le canapé avec soi Pendant qu'on joue Je suis du coup trop content De le trouver à moins 50% Alors il n'est pas sous lister Parce que ça devait être un modèle d'expo C'est pour ça que d'ailleurs Il n'y a pas le code barre Ils ont dû marquer à la main Mais je pense que c'est aussi pour ça Qu'il est à moins 50% C'était une pièce unique dans le rayon Donc je suis trop trop content Dans ce guide forcément On retrouve tout ce qu'il y a A savoir sur un jeu C'est à dire Les solus de la campagne de base Et ensuite tous les objets cachés Les armes, leurs statistiques Les cartes, les lieux, les personnages Mass Effect c'est une trilogie Dont je suis fan Comme plein de monde forcément C'est un des RPG SF les plus ouf Qu'il y a jamais eu Franchement ça vaut le détour Si vous avez jamais fait un Mass Effect Achetez le tout de suite Le premier n'a pas beaucoup vieilli Et vous pouvez le trouver franchement Surtout si vous le choppez sur PC En démat A que dalle Donc ça vaut vraiment Vraiment le coup de le faire C'est une des sagas A côté de laquelle il ne faut pas passer Alors oui j'ai dit trilogie Parce qu'à la base C'est une trilogie Mass Effect Ils l'avaient écrit comme ça Et ils se sont dit Eh bah du coup Il faut qu'on surfe sur le fait De se faire du fric C'est un peu ça Et ils ont sorti Andromeda Ils se sont dit Eh bah c'est une autre timeline C'est un autre lieu Là ça se passe dans la galaxie d'Andromeda C'est pas la même galaxie C'est pas le même personnage Je dois vous avouer Que j'étais pas non plus mécontent Qu'ils en ressortent un autre Celui-ci apparemment Est un petit peu moins bien Je sais pas Moi je l'ai pas testé Je connais aussi beaucoup de monde Qui l'ont adoré Donc je ne sais pas En tout cas j'attendais Qu'il baisse de prix J'ai le guide Va falloir que le mode shop A pas trop cher Et ça va être un plaisir Le guide à la base Était annoncé à 35€ Moins 50% Ce qui nous fait 17€ Pour un guide collector C'est cool Je continue les soldes de Fnac Avec Halo 5 Guardians Tellement tellement content De le rentrer celui-là C'est une exclusivité Xbox One Forcément oui Parce que les Halo Je vous le rappelle C'est un petit peu L'image de marque Puis Xbox 360 Puis celui-ci sur Xbox One On avait déjà La trilogie Halo originale On avait le Halo 4 Il nous manquait plus que le Halo 5 Ça fait trop plaisir De rentrer dans la collection Je vais pas vous faire L'affront de vous faire Le pitch Halo Parce que Est-ce qu'il y a vraiment Un pitch dans Halo ? Oui il y a une histoire Mais moi je la trouve pas extraordinaire En plus je trouve Qu'on s'y perd vachement Dans les personnages Comme d'habitude Dans celui-ci On incarne le Master Chief Dans son armure mythique C'est ça en fait Halo C'est des armures mythiques C'est des armes mythiques C'est surtout un mode multi Dans celui-ci du coup Il y a des nouveaux modes Pour le multi Ça peut être cool Et à tester En tout cas ce Halo 5 Fallait absolument Qu'on le rentre dans la collection Sansan est une fan De la saga On est en plus très content Parce qu'il était annoncé A moins 60% De 30€ de base Ce qui nous fait 12€ Sauf qu'au passage En caisse Il est passé à beaucoup plus cher On a pas compris En fait il s'était trompé Le prix de base N'était pas de 30€ Donc c'est pour ça Qu'on a réussi à l'avoir Aussi peu cher Ça fait trop trop plaisir Et je finis ces soldes de Fnac Par un jeu Que je suis trop trop content De rentrer dans la collection Encore de la Xbox One Bah oui il y a que ça On l'a dit C'est tout simplement Hitman édition Steelbook L'intégrale de la première saison Je suis trop trop content De le rentrer en Steelbook Ce jeu Je ne l'avais toujours pas Ce nouveau Hitman Donc en plus De rentrer en Steelbook C'est trop cool Surtout que c'est une saga Que j'aime beaucoup Que Sansan aime beaucoup aussi Donc c'est trop trop bien Alors ils ont fait le même délire Square Enix Que pour les Tomb Raider Ils se sont dit On refait Hitman On va l'appeler Hitman Ils ont un problème avec ça A chaque fois qu'ils font un reboot Ils se disent On va l'appeler Avec le nom du premier jeu Ce qui fait qu'on a du mal Forcément A s'y retrouver Mais oui Celui-ci s'appelle bien Hitman Tout court On est sur la même pitch Que dans les anciens Hitman On incarne l'agent 47 Un tueur à gage Et on doit éliminer des cibles Avec 30 millions d'options possibles En fait c'est ça qui est cool Dans Hitman C'est que c'est un jeu d'infiltration On se retrouve libéré Dans une map Et on a 30 000 options possibles Des options bourrines Mais c'est pas le but Des options d'empoisonnement Des options de piratage Plein d'options différentes Pour trouver une ou plusieurs cibles Donc il y a une rejouabilité De ouf sur ce titre Et surtout une expérience de gameplay Qui va être vraiment différente En fonction de qui l'en est On est à peu près Sur le même modèle économique Que Life is Strange C'est à dire un jeu Qui sort en épisodes Moi je suis pas du tout fan Comme plein 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 de monde De ce genre de modèle Parce que ça nous oblige Quand on a envie d'y jouer tout de suite A acheter le premier épisode Le deuxième Le troisième Le premier peut être très bon Mais ça peut se dégrader par la suite Donc c'est un peu dommage Surtout qu'au finalement On paye son jeu plus cher Que si tout était sorti d'un coup Donc je vous conseille D'attendre toujours Qu'une saison soit sortie en entier Comme c'est le cas ici Je ne me voyais pas l'acheter En épisode Donc je suis trop 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 content Surtout que moi Je suis pas comme j'ai genre Par exemple A vouloir absolument jouer au jeu Tout de suite Dès qu'il sort Je m'en fous Je préfère le payer un peu moins cher Un peu plus tard Surtout que là du coup On peut avoir une édition Steelbook A moins 70% Le jeu est annoncé à 60€ De base Donc moins 70% 18€ Pour l'édition Steelbook Sur Xbox One C'est tout pour cette deuxième démarque Pas beaucoup d'objets Cette fois-ci Mais bon De très très bonnes trouvailles On est très contents Surtout pour des jeux Qu'on cherchait depuis longtemps Et aussi des Bluré Qu'on cherchait depuis longtemps Donc vraiment super contents Rien que pour ça On espère qu'il y aura Une troisième démarque Comme je vous ai dit Au début de la vidéo Et qu'on vous fera du coup Une nouvelle vidéo dessus Donc n'hésitez pas A laisser votre petit commentaire Pour nous dire Ce que vous avez trouvé vous En deuxième démarque Et pour nous dire Ce que vous avez préféré Dans tout ça Et bien sûr Laissez votre petit pouce bleu Pour nous faire plaisir Et abonnez-vous Si ce n'est pas fait On se retrouve très prochainement Et d'ici là Portez-vous bien Bisous Ah et copier être oxydial Elle dit portez-vous bien Roulin-dralon Roulin-dralon Jumain-dralon